C'est bien en fait qu'il y a eu la présentation d'avant parce que du coup il a parlé un peu de tout ce qui était cache de manière très sérieuse et très fournie moi je vais juste parler de varnish qui est un cache et je ne vais pas entrer dans les détails de comment faire sa politique de cache etc je vais juste vous présenter l'outil et pour ça donc c'est parti en fait de quand j'ai fait le tour du monde je me suis dit bah tiens je vais prendre un peu les photos de mon voyage et à chaque étape je vais vous parler de varnish et ça a donné cette présentation donc là c'est la version Bryce Camp un peu plus longue voilà pour vous donc comme je n'ai pas beaucoup de contenu parce que varnish c'est un outil il n'y a pas grand chose dedans mais il y a surtout des effets spéciaux et au final il n'y a pas trop de choses à absorber donc on commence le tour du monde que vous connaissez et on démarre en France donc bien sûr je n'ai pas vraiment fait le tour du monde pour vous ensuite faire une présentation je me suis inspiré d'un certain Jules Verne qui a écrit des romans un peu avant-gardistes et donc je parle du postulat car si Jules Verne avait vécu un peu plus longtemps et écrit sur quelque chose les gens dans le monde entier enfin qui permettent aux gens dans le monde entier de communiquer ce serait le web et dedans il y aurait des gentils, des méchants et surtout il y aurait varnish chez les gentils bien sûr donc varnish c'est quoi ? c'est un truc que personne ne connait enfin personne, moi j'entends partout que tout le monde connait que c'est le cache HTTP qui a un bambou en ce moment moi quand j'en parle, je dis « Ah ouais, alors tu fais quoi dans la vie ? » moi je suis consultant varnish et la question c'est souvent « C'est quoi varnish ? » donc je me suis dit plutôt que, parce que j'en ai marre pour poser la question moi je vais aller voir les gens et leur présenter donc qui je suis, moi ? donc Bridie Buchenmund, je travaille chez Zeneca je suis donc consultant, formateur, responsable du partenariat varnish je fais plein de choses chez Zeneca et donc je travaille avec les gens de chez Varnish Software donc là c'était une présentation commerciale à la base en partenariat avec les éditeurs pour le bref exemple, j'ai retiré tout le contenu commercial j'ai quand même parlé d'eux enfin, je ne vais pas trop parler d'eux, je vais surtout parler de moi avec eux donc moi je fais du conseil et du support et je suis formateur certifiant en varnish cache et accessoirement je suis contributeur à l'écosystème et un peu à varnish lui-même en fait c'est très très négligeable à titre personnel, je suis un grand fan de linux sans aucune raison rationnelle je suis contributeur Fedora Fedora, je vais faire la pub honteuse mais également j'ai une présentation sur comment les développeurs entreprise peuvent contribuer à distribuer l'inux et donc je suis aussi éditeur à Fengziou et j'écris essentiellement sur l'inux et Varnish les deux sujets de préfération donc on continue le voyage on va aller en Norvège pour aller rencontrer, alors je ne vais pas parler d'eux juste parler d'un certain individu qui s'appelle Polygon Camp et c'est en fait le développeur principal, l'architecte de Varnish pourquoi c'est important de le mentionner ? parce qu'en fait c'est un développeur FreeBSD qui développe un noyau à le système d'exploitation et il avait été approché pour développer Varnish et il s'est dit bah tiens moi je sais comment ça se passe du côté du noyau bah je vais tirer parti de mon expertise pour faire un logiciel dans le userland qui du coup sera très performant et qui n'entrera pas en conflit avec ce que fait le noyau donc Varnish, qu'est-ce que c'est ? on va peut-être finir par en parler et c'est en fait un serveur que vous allez mettre entre votre serveur web qu'on va appeler back-end dans Varnish et vos clients donc c'est un serveur qui reçoit des recettes HTTP dans le cas... le cas le moins intéressant il n'a pas la donnée en cache il va la forwarder à votre serveur puis quand il a reçu la réponse il va la transmettre au client si quelqu'un d'autre demande exactement la même ressource la magie il va la répondre tout de suite tout le monde sait à peu près à peu près à peu près ce que c'est qu'un cache j'ai pas besoin de montrer dans les détails là où ça va être intéressant c'est que l'archive Varnish est pensé pour la perte par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu et résultat quand on a des pics de 2000, 5000, 20 000 en 4 secondes c'est là que ça va être intéressant que notre cache est chaud Varnish va être capable d'absorber sans problème donc on continue notre voyage pour voir comment installer Varnish donc en gros Varnish est distribué pour FreeBSD et Linux donc si vous êtes utilisateur FreeBSD vous connaissez beaucoup mieux que moi je ne l'ai jamais touché mais vous l'installez il s'appelle Varnish le paquet c'est pas compliqué si vous êtes utilisateur Linux vous avez votre gestionnaire de paquets généralement sinon on aussi réduit les sources on figure, make, make, install, etc. mais si vous êtes paresseux comme moi le paquet s'appelle Varnish c'est généralement très facile à trouver notre plus grand problème généralement c'est qu'on est développeur sous Windows et donc ma grande question c'est mais qu'est-ce que je fais si je veux utiliser Varnish sous Windows donc en fait on ne peut pas mais il existe un port Seaguin de Varnish donc on peut se faire tourner en Varnish dans un Windows mais Seaguin c'est pas du tout pensé pour la perte, etc. donc ce serait vraiment uniquement à la fin de le développement au pire les machines virtuelles c'est devenu une commodité enfin ça ne coûte plus rien de se démarrer une machine sur sa propre machine voire même d'utiliser quelque chose comme d'avant pour un peu industrialiser son développement donc voilà Windows c'est un faux problème vous pouvez quand même l'utiliser Varnish a été développé par un développeur FreeBSD c'est dans la lignée directe du NIT et c'est au final fait dans la philosophie du NIT donc c'est pas juste Varnish le cache là j'ai une super commande dans mon Shell Linux où je demande la liste des binaires dans mon paquet Varnish dans ma machine et bah en fait il y en a plein tout en bas il y a Varnish D qui est le démon donc le démon de cache qui tourne et on verra qu'il y a tout plein d'outils qui permettent de travailler avec Varnish c'est pas juste une application monolithique voilà on continue notre voyage cette fois pour parler du VCL donc ça y est on entre dans le sujet qu'est-ce que c'est Varnish et on commence avec en fait ce qui nous permet de faire notre politique de cache donc le VCS c'est le Varnish Configuration Language c'est un nom que je n'aime pas alors j'aime beaucoup Varnish mais je suis tout à fait neutre c'est pas parfait sinon il y aurait zéro demande de futures dans le pipeline mais le VCL c'est un mauvais nom parce que là c'est pas vraiment de la configuration c'est de la politique de cache c'est vraiment moi qui expose quelque chose sur le web comment j'ai envie de l'exposer donc c'est un langage c'est un DSL donc un Domain Specific Language ça permet de programmatiquement définir sa politique de cache c'est une syntaxe proche du cœur mais pas comme ça mais c'est bon c'est une syntaxe assez facile à prendre en main ce qui est important de savoir c'est qu'encore une fois même le VCL a été pensé pour la perte contrairement par exemple alors je ne dis pas qu'Apache n'est pas performant mais Apache c'est un système de directive et c'est un peu déroutant là on code une politique de cache directement on verra if telle condition alors je fais telle action dans mon cache et ça en fait c'est transformé en C et compilé ce qui fait que quand une requête arrive et qu'elle doit passer dans la politique de cache ce ne sera jamais la politique de cache le boulet d'être venu au moins à moins de s'y prendre très rapide donc c'est aussi pensé pour la très haute dispo tout est modifiable à chaud tout ce qu'il y a vocation à l'aide est modifiable à chaud varnish c'est fait pour tourner non-stop à moins de faire modèle version de varnish 3 3.04 à 3.05 là il y a de la redémarrage le vcl expose un automate fini donc en fait chaque requête qui arrive entre dans l'automate passe dans votre politique de cache et ressort et bien entendu il y a des règles par défaut les règles par défaut généralement on n'a pas envie de se baser dessus comme vous l'avez dit dans cette présentation c'est juste que si on ne met pas de règles dans notre politique de cache ce que va faire varnish c'est en gros toutes les sanity check tout ce qu'on s'attendrait à avoir de base d'un point de cache donc l'automate en version simplifiée ressemble à ça donc c'est pas lisible mais le but c'est pas de lire ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une étape et des transitions et tout en haut il y en a une qui s'appelle vcl receive qu'est-ce que je fais quand je reçois une requête ensuite je peux passer par différents états et tout en bas il y a vcl deliver je serre la réponse au client donc je maintiens notre attention sur les traits rouges les traits rouges c'est quand on veut bypasser le cache par exemple on a du contenu d'administration etc qui n'a pas vocation à être mis en cache mais en court circuit on va directement interroger le serveur ou bien c'est pas une requête get donc elle est pas metable en cache donc on passe pas dedans et ensuite en jaune c'est un mot je ne sais pas gérer ça donc je mets le client directement en relation avec le back-end et je le laisse se débrouiller donc l'exemple le plus simple c'est que je suis à WebSockets j'ai une requête http qui démarre il y a une entête qui dit je veux faire un upgrade de protocole vers WebSockets donc ensuite j'ai un canal midirectionnel auquel cas ma varnish lui ça ne rentre pas dans son automate il dit ok dans ce cas là on peut faire if WebSockets alors je pipe vers WebSockets donc un exemple dans vcl receive c'est à peu près l'exemple que j'ai donné je vais pouvoir dire si jamais ma requête a une url qui match enfin qui démarre par slash admin alors je passe donc en terme de syntaxe c'est vraiment pas compliqué et c'est assez naturel c'est vraiment si j'ai cette condition alors je fais telle action de la même manière dans le vcl dans la vcl deliver je suis capable de dire avant de servir une réponse je vais retirer certaines entêtes qui pourraient être problématiques qui me servent qu'à moi vraiment nous agendre il ne veut pas que le client les voie voilà donc pour le vcl maintenant on est parti un peu au bout du monde au japon on va aller voir ce qu'il se passe au bout de notre infran on va parler des backends donc les backends ça se définit avec un boucle de backends un nom et ensuite un ensemble de propriétés donc là la majorité est facultative ce qui est important c'est juste le host je vais pas entrer dans le détail mais voilà comment définir backends la question qui revient souvent c'est ok donc je vais définir les backends comme ça mais moi maintenant j'ai un apache j'ai plusieurs sites et j'ai des virtual hosts si j'ai une requête qui arrive sur 3w mon site ben dans ce cas je vais rediriger vers le host enfin apache va envoyer ça au virtual host du site web si j'ai un blog.monentreprise.com.fr j'aurai un virtual host pour le blog avant Barlish il n'y a pas de virtual host par contre on a une politique de cache programmatique donc on est capable de dire je vais déclarer un backend par exemple w un backend statique et ensuite quand je reçois une requête une VCR receive ben si jamais le hostname enfin l'entête post qui est demandé c'est static.example.com alors je choisis le backend statique aussi simple que ça pour finir avec les backend maintenant on va parler d'un peu de ce que Varnish sait faire maintenant qu'on a vu comment définir la politique de cache il faut savoir ce qu'on peut mettre dans sa politique de cache par défaut on a le TTL au sens large ça va être en gros combien de temps ma donnée expire donc ça en HTTP ça peut s'exprimer de plusieurs façons Varnish est capable de les interpréter on peut changer la façon dont il va les interpréter etc. etc. on a la notion variante aussi par exemple je fais une API REST parce que j'ai une single page application et j'ai des services qui sont capables de servir le contenu aussi bien en JSON comme XML mais je les veux derrière la même URL dans ce cas je vais côté serveur dire je varie selon le type le content type auquel cas si on me dit qu'on veut de l'XML je vais servir d'XML si on veut du JSON je vais servir du JSON mais ce sera derrière la même URL on va parler en fait de clé de cache alors des fois Varnish sa clé de cache c'est le hostname et l'URL donc du coup si je reçois deux requêtes identiques qui ont la même clé de cache je pourrais avoir plusieurs variantes d'ALEAM ça j'en reparlerai plus tard et surtout Varnish donc gère le GZIP c'est à dire qu'on n'a pas besoin de le faire soi-même le GZIP c'est une forme de variante et Varnish est capable de le faire enfin de le gérer donc à la volée que ce soit GZIP ou BGZIP en théorie tout le monde supporte le GZIP mais j'aime dire que les téléconnectés ne sont pas encore au point à ce niveau là c'est quand même cette tendance à se généraliser bon c'est pas QMAC qui serait capable de décompresser à la volée au cas de nous autres donc par défaut j'ai dit qu'il y avait des règles dans le VCL et en fait c'est ce que j'appelais des sanity checks on ne met pas en cache s'il y a des cookies pourquoi ? parce que le cookie ça sert à suivre l'utilisateur et puis servir du contenu à destination de l'utilisateur sauf que si vous utilisez un framework en web connu il y a de grandes chances que par défaut ils vous mettent le cookie sur slash et que toutes vos url deviennent en cacheable par défaut donc ça après c'est des choses qu'on peut faire en niveau du VCL et dire ouais ok si c'est slash l'image on shoot les cookies et on les laisse mettre en cache pareil si jamais je m'authentifie ou si je fais une requête qui n'a pas votre mention à être cachée par défaut c'est pas c'est ignoré par un niche donc bien sûr qui dit cash dit invalidation c'est donc le même qui disait un grand pouvoir de grandes responsabilités et ça en fait c'est comme quand vous faites des backups c'est pas le backup qui est important c'est la restauration vous savez on peut faire autant de backups qu'on veut si on n'est pas capable de les restaurer ben là c'est pareil quand on met en cache des choses il faut être capable de les sortir du cache quand on en a besoin imaginez que vous mettiez accidentellement des informations sensibles et qu'elles atterrissent dans votre cache plutôt que de redémarrer le varnish on va peut-être utiliser des mécanismes de purge en tout cas dans la validation donc il y a la purge la purge c'est j'invalide de manière violente une url donc c'est vraiment j'envoie une requête d'http à varnish c'est à moi dans mon WCL de dire ah ça c'est une requête de purge alors on va purger et l'objet qui aura été qui aura été matché dans le cache sera purgé donc ça gère aussi les variantes voilà si on a notre fameuse API REST qui nous envoie du JSON et du XML je veux purger ma ressource HTTP au sens métier ma varnish chargera la partie technique ou me virer des deux variantes donc ça c'est assez limité si j'ai un article je veux purger purge HTTP le point slash mon article slash son ID c'est pas forcément pratique si on a des tas d'articles à purger pour ça on a le BAN le BAN ça peut se faire dans le WCL ça peut se faire à l'expérience du WCL ça a pas un effet immédiat le purge, si le purge il n'y a plus rien il n'y a pas de possibilité de récupérer la donnée de nouveau le BAN va la marquer comme invalide et elle finira par disparaître à un moment donc on peut avoir des critères beaucoup plus variés par exemple je peux dire moi je veux invalider tous mes articles j'ai changé mon template d'articles je veux que ça se reflète sur tout le site ben j'invalide tous mes articles par exemple toutes mes url qui commencent par un slash blog, un slash fernard etc donc on va parler de régions de cache l'URL peut être un critère c'est pas forcément la seule bien entendu on est capable avec Varnish de servir du contenu périmé c'est à ça que ça le BAN on a un mécanisme qui s'appelle la grâce on accorde la grâce on accorde un sursis à la ressource et Varnish servira le contenu périmé en attendant que celui-ci soit rafraîchi ça j'en ferai plus en détail après mais l'idée c'est intéressant c'est que Varnish, moi je vous l'ai dit c'est de la traite dispose on ne redémarre jamais à moins d'avoir une autre version à faire ou vouloir changer l'application etc Varnish, on ne redémarre jamais donc du coup si on redémarre notre serveur web il y a une période d'indisponibilité pendant laquelle Varnish pourra continuer à servir le contenu en attendant si notre BAN se crache et qu'ensuite on détecte on relance le BAN pareil Varnish va pouvoir gérer pour nous tout bien on a ce super PDF qu'on génère qui a 300 pages ça prend 10 secondes de le générer si jamais il y a une nouvelle version on peut continuer à servir l'ancien en attendant qu'il soit rafraîchi parce que 10 secondes c'est un peu long c'est un peu long quand même voilà donc on continue notre voyage à Hawaï donc je vous avais dit qu'il y avait des photos de moi à Hawaï enfin non, dans mon voyage Varnish c'est bien Varnish avait gagné de l'argent si votre business repose sur votre présence web comme moi vous pourrez passer vos vacances à Hawaï et réaliser son trucage j'en reparlerai après mais Varnish c'est intéressant si votre business dépend vraiment du web ce sera vraiment un atout donc après je suis parti visiter les Amériques enfin plutôt je n'ai pas vraiment voulu quitter Hawaï et je ne savais pas vers quelle Amérique diriger tout à coeur reprendre des affaires autour du monde et donc du coup je vais vous parler de note balancing le voyage j'ai réparti la charge sur les deux Amériques dans Varnish il y a des mécanismes de note balancing et j'ai dit tout à l'heure que Varnish c'était un outil dans la plus pure tradition unique ça va avoir des choses spécialisées on fait une chose en fait maintenant je suis en train de dire que du cash et du note balancing en fait ce n'est pas vrai en fait ce que fait Varnish c'est proposer des mécanismes supplémentaires pour maximiser les chances d'obtenir la ressource donc après on a plusieurs stratégies et dans la pratique on va parler de note balancing tout le monde en parlera même les développeurs de Varnish ils ne disent jamais le directeur ils disent note balancing mais si on ouvre le manuel c'est quand même bien l'idée c'est de maximiser les chances si j'ai plus accès si j'ai plusieurs serveurs qui servent le même contenu et que j'en ai rien qui tombe au moment de rafraîchir je peux peut-être aller interroger celui d'à côté donc voilà un directeur comment ça marche ? en fait on déclare plusieurs backend donc plutôt qu'à d'avoir un backend 3W je vais en déclarer 3 donc là contrairement à tout à l'heure il y a très peu d'informations dans mes backend ça c'est une déclaration tout à fait illégale on a le droit de déclarer un backend aussi simplement en varnish je vais faire que ça qu'elle sur le slide aussi et donc le directeur c'est le même principe sauf que j'ai le mot clé directeur cette fois un nom donc cette fois je l'appelle 3W je vais remplacer mon ancien backend 3W une stratégie et ensuite en fonction de la stratégie on pourra mettre différentes choses là j'ajoute mes 3 backend voilà ensuite je suis allé à New York pour visiter nos côtes de Varnish Software parce qu'à la base c'est une boîte qui vient d'Anglèche c'est notre première décennation entre la France et en fait ils se sont un peu étendus ils sont à New York etc du coup je me suis dit si on parlait de crément étendre varnish pour étendre varnish historiquement on pouvait faire du C parce que le C le VCL il est transformé en C du coup c'était facile si il suffisait de dire je prends le C je le mets vers ma team dans mon VCL et on le garde tel quel donc c'était pratique par exemple parce qu'avant je crois que la curge telle qu'on aurait créé aujourd'hui n'existait pas et que du coup on pouvait le faire lancer on était la fonction on n'est pas censé connaître on accède nos entrailles de Varnish et on accède nos entrailles de Varnish et on va directement taper dans le moteur donc ça on ne fait plus depuis Varnish 3 la grosse feature c'était les modules et donc du coup on est capable d'écrire des modules donc toujours en C et de les ajouter dans Varnish donc un exemple j'ai importé un module qui s'appelle STD qui est le module standard qui est fourni par défaut et quand j'ai une erreur je vais renvoyer une réponse en DUR ça c'est le mot clé synthétique il y a une fausse réponse sauf qu'au lieu de mettre une chaîne de caractère en DUR parce que j'ai pas envie de faire ça comme ça j'ai pas envie de mettre du HTML dans mon VCL je vais aller ouvrir un fichier quelque part sur mon file system et puis ce fichier en fonction du statut 404, 503, etc. ce sera peut-être ma même page donc voilà les modules qu'on prend à du C directement en OSS ça ajoute quand même un plus au niveau visibilité donc il y a tout plein de modules il y a le mien moi je vous encourage à l'utiliser il est très très bien l'utiliser en froide par des gens que je ne connais pas mais j'ai eu du feedback ça marche donc voilà ensuite pour ceux qui n'ont pas franc aux yeux on va aller parler de l'administration de Varnish et l'administration de Varnish en fait elle se fait en ligne de commandes on a un truc qui s'appelle Varnish ADM et Varnish ADM en fait ça fournit un shell dans lequel on peut utiliser enfin on peut lancer des commandes et donc directement agir sur le Varnish HO donc j'ai dit par exemple qu'on pouvait changer le VCL on peut changer de politique de cache HO ça se fait via Varnish ADM on veut pouvoir changer un paramètre changer la taille du pool de thread qui accepte mes requêtes on peut le faire aussi on peut obtenir des informations aussi etc etc et surtout en plus du shell interactif on peut passer directement des commandes à Varnish ADM et ça permet de scripter par exemple je ne sais pas si quelqu'un l'a vu mais quand j'avais la liste des executables il y en avait un qui s'appelait varnish, reload, VCL qu'est-ce qu'il fait ? en fait il fait plusieurs commandes vers Varnish ADM pour faire le switch voilà donc on arrive à la fin du voyage et donc je vais parler un peu des logs donc les logs on connaît tous le problème on ne sait pas quoi mettre dedans personne ne va les lire personne ne va les exploiter il y a un problème il y a un problème il y a un problème de se rendre compte que soit c'est trop verbeux on a du temps à trouver l'info soit il n'y a pas assez d'info et on démarre les services il n'y a pas de post-mortem puis souvent en fait on ne les exploite tellement pas que d'un moment on se rend appel à quelqu'un mais il n'y a plus d'espace sur certaines partitions parce qu'on peut supprimer les logs des 30 derniers jours qu'il y a déjà reçu un appel comme ça pas mal quoi donc la solution de Varnish c'est de lire on va logger en mémoire et on va mettre des outils autour pour exploiter les logs c'est ça que les fameux outils pour trouver en plus du dénombre et de cache c'est pour aller lire les logs donc Varnish il va raconter vraiment tout ce qui se passe il le met le log il reçoit une requête HTTP il va dire ok je reçois une requête HTTP elle vient de telle adresse IP et puis j'ai eu une entête une cache contrôle qu'il y avait telle valeur je suis passé par telle étape tu me sais etc 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 donc vraiment tout ce qui se passe c'est logué ce qui fait un volume d'information assez conséquent mais du coup on aura des outils spécialisés qui vont nous permettre de récupérer que ce qui nous intéresse dans le log donc les types de logs il y a les compteurs et les événements et du coup on a des outils qui vont avec donc les compteurs c'est par exemple le nombre de requêtes reçues le nombre de hits dans le cache le nombre de miss etc etc la consommation de mémoire voilà il y en a certains qui sont intéressants qu'on peut les raffer d'autres on peut lancer des AR sinon on ne dépasse ça ça renseille etc et donc les événements c'est ce que Varnish raconte tout ce qui se passe il raconte on se raconte donc du coup par exemple on a un outil générique Varnish Log dans lequel on met une expression je veux des logs sur la requête qui concerne ces critères là etc puis donc ça arrive de manière brute Varnish Tab lui qui va nous donner les compteurs et puis après donc on a par exemple Varnish NCSA Varnish NCSA qu'est ce qu'il fait ? il va aller lire par la myriade d'informations tout ce qui se passe et ne choper que ce qui l'intéresse pour faire des logs au format NCSA ou au format d'Apache du coup rien ne vous empêche vous de faire vos propres outils pour aller récupérer des informations qui vous intéressent c'est l'outillage et l'apportable alors on vous le fait mais et donc là on fait un outil méto pour parler de Varnish 4 donc j'ai un peu honte parce que j'ai sorti en avril le petit sous le honte j'y étais quand il y a eu l'annonce officielle j'ai montré toute la nage c'est parce que c'était correct et donc pourquoi vous parler des nouveautés de Varnish 4 alors que c'est un outil qui ne fait que du cache et qui au final qui ne fait que ça qu'est-ce qu'on peut ajouter dans un outil qui ne fait qu'une chose et bien c'est ce qu'on va essayer de voir d'abord un petit récap sur Varnish 3 il y avait pas mal de nouveautés la plus grosse c'était les v-mode c'est une release majeure donc il n'y a pas de rétro-compatibilité le WCL a pas mal changé et le G7 avant n'était pas géré automatiquement par Varnish l'allait gérer soi-même maintenant c'est plus le cas et donc il y a un support partiel du streaming streaming au sens que je sers la réponse en même temps que je la reçois du back-end franchement, Varnish 3, pas mal la grande question c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau par Varnish 4 ? ah bah d'abord nouvelle release majeure nouveau changement non rétro-compatible dans le WCL donc là il y a un marqueur WCL pour savoir dans quelle version on travaille c'est avec Varnish 2, Varnish 2.1, Varnish 3, voilà donc pour Varnish 4, les numérations ça peut devenir un peu galère bah là c'est juste un marqueur pour savoir j'ouvre un fichier, qu'est-ce qu'il y a dedans ? donc il y a des renommages, des nouvelles étapes au final on a un automate un peu plus fin ça pousse de choses il y a des nouvelles fonctions que ce soit dans le vaisselle lui-même je crois pas mais par contre dans le module standard il y a la notion d'objet et j'utilise bien comme dans orienter objet s'il y a des javaistes pour faire des objets avec des methods et tout et juste là en fait de plus et il y a donc un nouveau module qui s'appelle Vmod Directors parce que les directeurs disparaissent de Varnish 4 ils sont implémentés maintenant d'un module donc les modules dans Varnish 4, les nouveautés c'est des nouveaux types on est capable de manipuler l'information plus précises que les strings dans certains cas on a la notion d'objet donc les objets en fait c'est juste nommer des choses pour avoir un état un stateful on a de nouveaux points d'entrée qui sont au final en fait qui n'ont pas vocation d'être exposés mais qui sont là si jamais on est dans Varnish de manière très intégrée à Varnish on a des nouveaux points d'entrée très intéressants et surtout donc pour ceux qui écrivent des modules on a une gestion de doc on va se faire en parallèle avec java doc directement dans le code plus ou moins on peut intégrer la doc et générer une page de manuel automatiquement donc un exemple de director maintenant la nouvelle syntaxe en passant par un objet avant on avait mon exemple de tout à l'heure maintenant on va aller dans une étape qui s'appelle unit qui existait déjà mais qui est restée très marginale on va dire new je fais un objet je l'appelle 3w je vais utiliser le module directors et me faire retourner un objet un petit fallback une fois que j'ai mon fallback je vais pouvoir faire des appels de méthode pour ajouter des backends donc bien sûr je suis encore obligé de déclarer mes 3 backends comme avant et ensuite question du streaming donc j'ai dit que Varnish 3 avait un support partiel du streaming donc qu'est-ce que ça veut dire ? pas simple à expliquer quand quelqu'un on voit une requête à Varnish Varnish accepte la requête calcule la clé de cache et détermine si oui ou non oui ou non c'est dans le cache si quelqu'un d'autre arrive avec la même requête enfin une requête qui donne la même clé de cache en fait il va attendre que le premier ait été servi en cas de cache miss si on a un bon hit ratio ça reste marginal mais du coup il y a ce coup de latence et une fois que la ressource a été rafléchie tout le monde peut la récupérer c'est contournable on peut par exemple servir du contenu périmé ce que je disais tout à l'heure un fameux PDF qui met 10 secondes à se générer peut-être qu'on va servir d'ancien en attendant mais c'est pas idéal donc pour illustrer ça ressemble à ça j'ai mon client 1 qui arrive qui va taper dans le cache qui va déclencher un rafraîchissement sur le back-end et j'ai deux autres clients qui arrivent qui attendent que le cache soit rafraîchi pour récupérer la réponse donc le premier client première idée il est capable de se faire streamer donc la réponse pendant qu'elle est mise en cache dans Warniche les autres ne peuvent pas c'est pour ça que je parle de streaming partiel dans Warniche 4 ça a changé en fait maintenant on a la notion c'est toujours pareil un objet du cache il ne peut pas être mis à jour de manière concurrente par contre on a deux poules de thread on a un poule de thread pour les clients et un pour les back-end du coup quand un client déclenche un rafraîchissement c'est un autre sac qui prend en relève si j'ai d'autres clients qui arrivent ils vont pouvoir se brancher sur le thread back-end de la même manière et dire c'est moi la réponse au fur et à mesure qu'elle arrive donc les bénéfices c'est un peu plus réactif on perd les latences de ce cas marginal du cache miss il faut attendre le rafraîchissement parce qu'on ne sert pas du contenu périlé et du coup on supprime des latences on verra après que c'est important et notamment quand on a des caches si on fait du CDN qu'on a des caches répartis géographiquement si on a une latence si on a un cache miss sur le premier le plus proche qui doit lui-même attendre parce qu'il a eu un cache miss sur le suivant et ainsi de suite et attendre que toutes les latences quand toutes les réponses aient été mises en cache dans le cache intermédiaire on va recevoir la réponse assez plus de 2 secondes potentiellement c'est beaucoup plus articuler ces clients à un mauvais débit ajouter de la latence mais après on a ajouté de la banque donc comme c'est pas clair pour tout le monde j'ai refait un schéma donc là on a le premier client qui arrive qui fait le requête qui déclenche un rafraîchissement du cache donc il y a un thread backend qui est approvisionné qui va aller faire le rafraîchissement pendant ce temps donc il y a d'autres clients qui arrivent et qui vont demander le même objet dans le cache et qui vont pouvoir se brancher et dire bon pendant le quittement le cache je veux le contenu moi aussi j'attends plus voilà ensuite la question au centre des préoccupations de tout le monde en ce moment c'est la sécurité donc qu'est-ce qu'on a dans Varnish dans Varnish on a deux processus on a le processus avec les privilèges au niveau du système qu'on va appeler le manager qui c'est lui qui dialogue avec Varnish ADM pour faire toutes les modifications à chaud et on a le processus de cache qui lui tourne il faut pas qu'il est privilège donc si jamais on est grandi à HTTP qui compte remettre notre cache il faut pas qu'on puisse derrière accéder au système donc le processus de management il peut modifier donc pas mal de choses à chaud y compris la politique de cache le BCN est transformé on le sait donc en code natif qui peut poser des problèmes de sécurité et il n'y a pas de chiffrement mais ça c'est un choix d'architecture donc il n'y a pas il n'y a pas de transport chiffré dans Varnish donc la nouveauté c'est que on peut mettre des paramètres en lecture seule pour éviter que certaines modifications à chaud puissent compromettre le système et le sait directement le BCN par défaut est désactivé donc on s'enlève une surface d'attaque considérable donc la nouveauté dans les logs il y a une nouvelle archivie en gros il y a quelqu'un de chez Varnish Software qui a tout réécrit qui a introduit la notion alors la notion de transaction existait déjà mais il a étendu ça avec la notion de groupe de transaction il a mis un langage de requête que je montrerai juste après et du filtrage de log c'est pas même du tout ce qu'il a fait donc la notion de transaction on va avoir la requête du client c'est quelque chose qui arrive au début du VCL et qui ressort du VCL à la fin dans votre automate c'est la plus petite unité il y a la requête au back-end donc ça c'est aussi une ligne qui a la même taille c'est je déclenche un rafraîchissement cette requête porte-back-end je veux avoir des enfants dessus et sur requête ESI on peut avoir des ESI dans Varnish je n'en parlerai pas pareil ça génère ça génère des requêtes maintenant elles sont isolées et il y a la notion de session où j'ouvre une connexion HTTP et puis je peux faire passer plusieurs requêtes dans la même dans la même dans la même connexion TCP grâce à l'équipe de live voilà on est capable aussi de grouper à ces niveaux là donc les groupes qui existent c'est le le Varnish Transaction ID c'est toutes les requêtes au sens j'ai reçu une requête HTTP d'autres clients j'envoie une requête la requête c'est au sens requête HTTP telle qu'elle est vue par le client la session c'est la connexion TCP du client et le groupe c'est en gros tout y compris ce qui n'appelle HTTP parce que ça peut être par exemple le Varnish ADM qui dit bon bah j'ai changé nos SCL et tu parles voilà on a un paramètre qui permet de changer tout ça ensuite on a un langage de requêtes qui en gros permet de faire des expressions du type ma méthode c'est du get et mon url comment je commence par statique par exemple je veux des logs sur toutes mes urls get qui commencent par du statique ou bien on peut voir aussi des exemples je veux toutes les réponses de type 200 voilà donc au final le bilan quoi de neuf dans Varnish 4 bah des améliorations du SDL l'architecture qu'on a dit la nouveauté pour un outil spécialisé au final on se rend compte si on va voir dans la wish list des fonctionnalités qu'il y a plein de choses encore qui pourraient arriver donc c'est quand même assez plaisant de voir voir un wish 4 arriver moi je le dis pour cette release pas mal voilà fin du voyage on retourne en France et on va parler encore de pourquoi c'est important parce qu'en fait les hauteurs perçues ça fait perdre des visiteurs donc la grande question c'est est-ce que vous voulez partir à Hawaii ou pas si vous voulez partir à Hawaii il faut que vos visiteurs restent sur votre site il faut qu'ils fassent des achats et Varnish en fait ce qui va vous permettre de faire c'est déjà de diminuer la charge des back-end donc par exemple si j'ai ce fameux PDF qui prend 10 secondes à générer si mon back-end est moins chargé peut-être qu'il va prendre 5 secondes à générer donc on peut diminuer les latences on peut masquer les maintenances redémarrage du serveur Varnish continue de servir le contenu et surtout ce qu'on dit dans le cache c'est que la requête la plus rapide c'est celle qu'on ne fait pas donc j'ai une bonne politique de cache ça permet d'avoir une latence nulle donc ça c'est à nouveau une courbe c'était nous qui gagnent et c'est cette courbe c'était le taux d'abandon qui mesurait expliquer la méthodologie en fonction des latences perçues donc on voit qu'on commence à faire des utilisateurs quand on commence à avoir plusieurs centaines de millisecondes qui a le temps de réponse on varnish on est très rapide il n'y a plus qu'à de gommer pas mal tout ça donc moi mon varnish en cinq étapes comment 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 c'est le varnish en cinq étapes donc d'abord cacher le contenu statique ça c'est très facile ça se cache très bien configurer la compression pour que ce soit compresser dans le cache ça consomme moins de données puisque de toute façon vous allez majoritairement servir du contenu GCP cacher le contenu semi-statique cacher le contenu semi-statique donc le contenu semi-statique c'est quoi ? c'est du contenu statique mais derrière un template donc c'est le même pour tout le monde mais on a les données qui s'émerger dans un template c'est facile aussi automatiser la validation du cache par exemple je poste un commentaire je vais bannir l'article pour qu'il soit raffiché et surtout moi c'est améliorer les back-ends il ne faut pas que votre V16 devienne kilométrique tout ça parce que votre web app qui est une application web ne gère pas HTTP correctement n'est pas capable de mettre les entêtes qui vont bien dans les réponses donc une fois que vous avez fait tout ça maintenant vous avez un site qui vous permet de partir à Hawaï donc il y a d'autres fonctionnalités que je n'ai pas évoquées donc le streaming ça c'est historique c'est la première fois que j'ai donné cette présentation je ne vais pas parler du tout du streaming le contrôle de l'extérieur on peut faire des règles en fonction des IP des plages d'IP donc si jamais par exemple faire de la purge n'autorise que notre offrant à en faire il y a un framework de test c'est le plus important pour le développeur et surtout lisez les mâles on a souvent des questions sur les mailing-list ils ont leur réponse par la d'autres voilà c'était un beau tour du monde n'oubliez pas le feedback et à nouveau les questions allume-le allume-le derrière derrière la varnish c'est uniquement un cache mémoire ou est-ce qu'il fait la varnish c'est uniquement du cache mémoire ou est-ce qu'il fait la varnish et un stockage persistant mais qui est expérimental qui n'est pas stable qui là permettrait d'avoir du stockage sur vous donc en plein redémarrage de la varnish c'est un réchauffement du cache aujourd'hui en tout cas pas de manière stable de la varnish une question merci n'oubliez pas le bouton vert en sortant il y a vangé de la varnish c'est un réchauffement